La parole est à madame Clémentine Autain. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis jeudi, des intermittents occupent nuit et jour le Théâtre National de l'Odéon. Enjeu, le sort que vous réservez aux arts et à la culture comme à toutes celles et ceux qui plongent dans la précarité et la pauvreté. Dès le premier confinement, vous avez choisi de laisser ouverts les centres commerciaux et de baisser le rideau dans les lieux culturels. Pourtant, partager les émotions, projeter nos imaginaires est fondamental pour les êtres sensibles que nous sommes. Jean Villard, grand homme de théâtre, le disait, les arts sont une nourriture aussi essentielle à la vie que le pain, l'eau, le gaz, l'électricité. Nous ne sommes pas que des homo economicus, nous ne voulons pas seulement rester en vie, nous aspirons à être vivants. Une étude allemande a par ailleurs révélé que l'indicateur de circulation du virus, qui est de seulement 0,5 dans les lieux culturels qui respectent les règles sanitaires, est multiplié par 2 dans un supermarché, par 3 dans un train, par 6 dans un établissement scolaire. Regardez mes chers collègues, qu'est-ce que notre Assemblée a de différent avec les gradins d'un théâtre ? Alors, à quand un calendrier de réouverture des lieux culturels au public ? A quand la reconduction de l'année blanche pour garantir les droits sociaux des intermittents, en n'oubliant personne, notamment les jeunes qui venaient de se lancer ? A quand l'adaptation du seuil d'heures travaillées pour que les intermittentes puissent accéder aux congés de maternité ? A ce jour, le seul calendrier communiqué est celui de la contre-réforme de l'assurance chômage qui va baisser les droits, et pas seulement dans le secteur culturel. L'Odéon a déjà été le théâtre des colères en mai 68, en 1992, en 2016. Au lieu d'accéder aux demandes, vous dépêchez la police pour asphyxier le mouvement, et vous déversez des milliards au profit des hyper-riches. Votre spectacle vivant, monsieur Castex, est une tragédie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, en ce début de réponse à votre question, madame la députée Clémentine Autain, permettez-moi de m'associer également à l'hommage qui a été adressé à Serge Dassault, à Olivier Dassault. Olivier était un ami, c'est sans doute pour ça que j'ai fait cette confusion. Olivier qui était un homme de culture, un artiste, un photographe, un plasticien, et je partage évidemment l'émotion de ses collègues et de vous-même, monsieur le Président Damien Abad, à qui j'adresse toutes mes condoléances. Oui, effectivement, madame la députée Clémentine Autain, nous vivons une tragédie, cette pandémie nous fait vivre une tragédie, et nous sommes privés des lieux de culture, nous qui les fréquentons, mais aussi les artistes, les techniciens, les gestionnaires de ces lieux de culture. Cette privation, elle est finalement majoritaire en Europe, où la fermeture des lieux de culture est générale sous le fait de la pandémie. 80% des citoyens européens sont effectivement privés de la fréquentation de ces lieux de culture, théâtre, salles de cinéma, musées. Ceux qui ne l'ont pas fait sont en général, soit parce que la pandémie y est moins active, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'assurer la compensation aux artistes et aux techniciens. Il y a une différence entre nous, en France, c'est que nous soutenons farouchement ces artistes, ces techniciens, ces gestionnaires de salles, nulle part en Europe. L'aide au secteur du spectacle vivant, du cinéma, des musées, est aussi forte que dans notre pays. Et nous devons nous en rajouir. Nous sommes en train d'adapter les mécanismes d'aide pour continuer à ce que nos artistes puissent traverser la crise. C'est ainsi qu'une mission a été confiée à André Goron sur le système de l'intermittence, que nous allons appuyer la prise en compte des droits sociaux. Et que d'ailleurs, dans quelques jours, c'est-à-dire jeudi prochain, dans deux jours, une réunion avec les organisations syndicales aura lieu chez le Premier ministre, chez Jean Castex, pour que nous puissions continuer la réflexion et permettre ainsi de sauvegarder notre secteur culturel. Merci. Applaudissements Applaudissements